Depuis ces dernières années, on se rend bien compte que le rap a pris une grande place dans la culture. Au point que la France soit le deuxième marché mondial de rap après les Etats-Unis. Que ce soit le cinéma, les expos ou encore la mode, on se rend bien compte que le rap a une place très particulière dans la culture aujourd'hui. Toutes les marques s'arrachent l'image des rappeurs, ils remplissent des Bercy et vendent leurs disques à plusieurs milliers, voire millions d'exemplaires. Jul, Nino et Orelsan figurent dans le top 20 des albums les plus écoutés et vendus en 2021 selon la SNEP. Trois rappeurs devant Johnny Hallyday. Encore marginalisé il y a une dizaine d'années, le rap est écouté par un français sur 3 et 80% des moins de 25 ans. Même si ce genre a longtemps été considéré par les médias comme le mauvais élève, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. L'expo 73 shots, braqueurs, hip-hop 360 à la Philharmonie de Paris ou encore les Flammes, toutes ces démonstrations culturelles nous montrent qu'au-delà d'être une culture à part entière, c'est une culture dominante. Pas mal non, c'est français. Et toi est-ce que tu penses que le rap va continuer son ascension fulgurante ou qu'elle s'assoufflera ? N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire et à en discuter sur le serveur Discord dans le salon Open Mic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada